donc là c'est la vidéo numéro 4 je pense sur le groupe symétrique donc alors dans la vidéo précédente on avait vu les systèmes générateurs de sn et donc oui on avait vu la décomposition d'une permutation produit de cycle en produit de transposition et donc on a conclu avec le système générateur de sn à savoir les transpositions les éléments de cette forme là et des éléments de cette forme on avait vu que le groupe sn de la composition n'est pas abélien dès que n dépasse super ou égal à 3 très bien alors aujourd'hui donc on va maintenant regarder la signature d'une permutation c'est une notion vraiment essentielle parce qu'elle va nous permettre un petit peu par la suite de définir le déterminant et tout ça alors inversion d'une permutation on va en fait il ya deux manières de voir la signature l'introduire par les inversions ou bien en tant que morphisme de groupe on va voir sa définition donc je prends 1 sur égal à 2 sigma une permutation qu'est ce que c'est l'ensemble des inversions de sigma ce sont les couples de nn carré tels que i strictement inférieur à j et sigma de i strictement supérieur à six mois de j voilà c'est du couple qui vérifie ça et on note le cardinal de l'ensemble des inversions de sigma ici regardons cet exemple là donc c'est des couples combien on veut combien de d'inversions donc on veut dénombrer le nombre d'inversions ici alors voyez 5 plus grand que 2 et y est un plus petit que deux voilà une première 5 plus grand que 1 et un plus petit que 3 voilà deuxième 5 plus grand que 3 et un plus petit que 4 5 plus grand que 4 et un plus petit que 5 on a dénombré 4 pour l'instant maintenant je vais passer à à la suite la suite ça veut dire je passe au deuxième 2 plus grand que 1 et 2 plus petit que 3 voilà la cinquième alors 2 plus petit que 3 n'ont 2 plus petit que 4 n'ont ok je passe maintenant un plus petit que 3 n'ont un plus petit que 4 n'ont 3 plus petit que 4 oui plutôt quand je disais plus petit c'était plus grand donc il y à on dénombre il y à 5 inversions voilà si vous voulez un donc par la ligne du bas là du gauche vers la droite j'ai 5 plus plus grand que 2 j'ai 5 plus grand que 1 j'ai lesぇ 5 plus grand que trois g 5當然ues quatre g2 plus grand que plein voilà ça ça correspond à un plus petit que deux ça ça correspond à un truc que 3 ça correspond à un petit que quatre ça ce correspond à un petit que cinq et ça ça correspond à deux képule 3 donc il fut plus que j signa de I plus grand que sigma de chi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on me cherche. Très bien. Alors, maintenant, regardons cet ensemble-là. J'ai représenté sur l'axe des abscisses des points, ce qui représente les entiers et sur leurs données aussi. Je veux représenter NN, c'est là, et aussi là. On va s'intéresser à TN, c'est quoi ? C'est le triangle que vous voyez ici en rouge. C'est juste au-dessus de la diagonale. Les éléments, les couples là-dedans, vérifient que I strictement faire agir. Donc là, c'est 1, 2, tac, 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 tac. 1, 2, tac, 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 voilà. OK ? Donc, c'est les couples IJ tels que I strictement faire agir. Et delta N, c'est la diagonale. Voilà. Alors, définition, on appelle signature de sigma le nombre horrible. On va voir qu'on va le simplifier. C'est des produits I strictement inférieur à J, inférieur à N des sigma J moins sigma I sur le produit des J moins I. Voilà. C'est une définition. On va voir, finalement, vous allez être peut-être surpris si vous ne connaissez pas le résultat, mais finalement, la signature, c'est soit 1, soit moins 1. bizarre. Alors, on va essayer de voir comment on va simplifier ça. OK ? Alors, donc, je vais définir soit soit phi sigma, l'application. Donc, phi sigma, elle va de TN dans TN. Donc, TN, c'est ce qui est là. Donc, c'est notre triangle, en fait. C'est du couple peut-être que I strictement inférieur à J. Et on définit par définit par Alors, si sigma I strictement inférieur à sigma J, ça veut dire que ce n'est pas une inversion, alors phi sigma d'un couple IJ, on va laisser sigma I sigma J. Mais si sigma de I strictement c'est pas sigma de J, ça veut dire une inversion, alors on va renverser les images. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Mais ce qu'on vient de faire, alors, phi sigma est une bijection. Ben oui, c'est parce que vous avez une image unique par un antécédent unique. Vous voyez ? en fait, c'est une injection de TN fini dans lui-même. Donc, bijection. Voilà, ça, c'est important. Fini. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, une application bijective d'un ensemble dans lui-même, ben, ça veut dire quoi ? C'est une permutation. Ben, de quoi de TN ? Donc, c'est une permutation de TN. Et ça, c'est vraiment une idée de, si vous voulez, une idée de génie parce que ça va nous permettre de simplifier cette expression horrible ici. Alors, donc, si j'écris encore une fois cette formule qui fait peur, la signature de sigma, on a dit, c'était, voilà, le produit I strictement infère à J infère ou égal à N supère ou égal à 1 de quoi ? de sigma J moins sigma de I et puis le produit pour I strictement infère à J infère à N sup à 1 de quoi ? de J moins I. Alors, dans le numérateur, dans le numérateur de 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 cette j'ai oublié le mot de cette signature de numérateur de epsilon de sigma, on va retrouver une fois et une seule et une seule toutes les différences des couples donc une seule toutes les différences des couples K L de T M voilà, mais au signif Ré donc très bien alors peut-on peut-on justifier ça alors ? Regardons en effet en effet si IJ tel que alors K L va être l'image de IJ par phi sigma alors alors K K K moins L ça va être sigma de I moins sigma de J s'il n'y a pas l'inversion et K moins L ça va être l'opposé s'il y en a alors je vous rappelle que c'est ce que j'ai fait ici ici j'ai défini phi sigma voilà phi sigma de sorte à ça ou ça donc là pas d'inversion pas d'inversion la inversion voyez vous inversez ça avec ça sinon vous laissez et donc ça veut dire quoi ça ainsi alors regardons bien ce que je vais faire le produit pour IJ dans TN des sigma I TN c'est les IJ tel que I strictement faire agir justement produit des sigma I moins sigma J finalement c'est quoi c'est moins 1 à la puissance grand N je vais expliquer ce que c'est fois le produit des K moins L c'est juste la ligne d'avant soit l'une soit l'autre bon la première ligne non parce que il n'y a pas d'inversion c'est la deuxième donc moins 1 puissance N et à gauche j'ai mis produit à droite j'ai mis produit donc c'est un produit de KL dans TN j'aurais pu les appeler IJ donc c'est pas vraiment problématique avec où N est le nombre d'inversion vous voyez d'inversion et donc regardons donc qu'est-ce que j'obtiens la signature c'est ça divisé par ça mais là ce que je viens d'obtenir ça si je le divise par ça un changement de variable ici permettra de déduire non ? regardons donc qu'est-ce que j'ai donc la signature de sigma c'est finalement moins 1 absence grand T et puis qu'est-ce qu'on a on a un produit de KL dans TN avec pour des K moins L et on a divisé par un produit de IJ dans TN de I moins J et alors vous voyez bien qu'il s'agit de la même chose en fait donc finalement on tombe sur la signature de sigma c'est moins 1 à la puissance grand M 1 ok avec 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 N c'est le nombre d'inversion voilà ou N le nombre d'inversion c'est génial alors est-ce qu'on a fait on a dans l'exemple précédent exemple précédent la signature de sigma c'est moins 1 à puissance 5 c'est moins 1 je vous rappelle on avait trouvé que il est où l'exemple voilà on avait trouvé 5 inversions donc la signature de cette permutation c'est moins 1 alors vous doutez bien que cette formule elle est impraticable celle-là mais on va l'utiliser en fait dans la théorie pour démontrer des résultats en fait mais ce qu'on va garder en tête aussi c'est cette jolie formule c'est voilà alors la suite maintenant on va voir la signature en tant que morphisme de groupe alors signature en tant que morphisme de groupe je vais faire une voilà signature en tant que morphisme de groupe ok alors c'est quoi ça donc théorème théorème que la signature est un donc la signature est un morphisme de groupe du groupe donc SN mu de la composition dans le groupe qui contient donc moins 1 1 que deux éléments mu de du produit voilà ok on va montrer on va montrer ça alors on va conclure avec un résultat intéressant alors pour sigma à leur preuve pour sigma et rho dans SN on va calculer donc la signature de rho de rho sigma alors on va utiliser notre formule horrible parce que vous voyez bien que l'autre ne va pas donner grand chose donc c'est rho rang sigma i moins rho rang sigma de j i strictement inférieur j et produit des i moins j et donc alors peut-être on va conserver juste ce qu'on avait mis avant donc tac produit ij dans tm et ij dans tm voilà alors ce qu'on va faire maintenant regarder ce qu'on va faire c'est qu'on va faire apparaître enfin c'est vraiment regarder de manière astucieuse moins au sigma j sur un produit de sigma i moins sigma j et je multiplie par cette quantité et sur produit de i moins j alors tn ij dans tn ij dans tn voilà vous avez compris ok alors avec avec ça qu'est-ce que j'obtiens ici ça c'est la signature de quoi c'est la signature de roux fois la signature de sigma parce qu'en fait si vous voulez si vous voulez comment dire c'est que j'aurais pu dans ce que j'ai entouré là j'aurais pu rajouter une ligne et changer regardez comment je vais l'écrire ce que j'ai entouré là produit alors je vais l'appeler k moins l et là c'est produit de rho de k moins rho de l voyez j'ai posé sigma de i égale k et sigma de j égale l voyez et donc dans tn dans tn voilà et donc on obtient la signature de rho composé c'est le produit et donc on a que c'est bien alors un morphisme de groupe donc dernière remarque et c'est fini remarque alors si je prends comme sigma soit sigma dans sn sigma rend sigma moins 1 c'est l'identité si j'applique la signature c'est la signature de l'identité et donc là c'est un morphisme de groupe donc fois la signature de sigma moins 1 égale 1 et donc donc on obtient que sigma la signature de sigma égale la signature de sigma moins 1 soit les deux valent 1 soit les deux valent moins 1 donc il ne peut pas y avoir sinon un produit ne peut pas donner 1 voyez voilà allez bon courage